Bonjour à tous, Thomas, je suis CTO chez Alltricks, j'ai rejoint la société il y a 4 ans, mon parcours avant, en gros, j'ai travaillé principalement en agence web, globalement j'ai aimé ça, il faut le dire, parce qu'après je ne vais peut-être pas être très gentil avec les agences, mais c'était une bonne expérience, je suis passé de développeur, chef de projet technique, directeur technique, sur des projets très variés, que ce soit du site vitrine ou des projets SaaS un peu plus conséquents, type réseaux sociaux, de partage de documents, etc. Du coup, j'ai rejoint Alltricks il y a 4 ans, je vous en parlais plus en détail après, et du coup, Gary, qui m'a faussé compagnie, CEO et fondateur de la société, qui a lancé Alltricks il y a maintenant une dizaine d'années. Du coup, Alltricks, city commerce, spécialisé dans l'univers du vélo, running et hot-down, on a également une boutique physique, bientôt probablement plusieurs autres, et sur l'univers du vélo, particulièrement, qui est le domaine d'activité historique de la société, où on est leader français, et très bien implémenté dans le reste de l'Europe. Pour vous donner un petit peu une visibilité sur les chiffres de la société, en gros, Gary a monté la société en 2008 avec 6 000 euros de comptes propres, il a généré 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur la première année, et du coup, on a une belle croissance sur les premières années, un peu plus maîtrisée sur les dernières, où on atteint 60 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2017. Et en termes d'effectifs, on a commencé en douceur avec des vraies années fastes à partir d'il y a 3-4 ans. A titre d'exemple, quand j'ai rejoint la société il y a 4 ans, on était 45, j'ai rejoint en mai, fin de l'année 2014, on était 95. Donc ça fait une belle croissance en un an, et aujourd'hui on est environ 150, 4 ans à part. Une belle équipe réunie dans l'esprit du sport et de l'ambiance. Pour vous donner quelques chiffres sur la société d'un point de vue un peu technique, on a environ 1,100,000 visiteurs uniques chaque mois, pour 2,5 millions de sessions utilisateurs, ce qui représente 12 millions de pages vues, et en termes de transactions HTTP traitées sur les serveurs, en regroupant les requêtes Ajax, etc., j'ai exclu tous les fichiers statiques qui ne demandent pas de ressources, on a 300 millions de requêtes traitées chaque mois. Ce qui représente 1,5 milliard de lignes en base de données, 8,5 millions de lignes de code sur nos repositories, on a hérité d'un joli legacy qui représente environ 8 millions des lignes de code, donc on essaie de cliner petit à petit 25 000 commis de Git. Et sur des datas un petit peu plus métiers, chaque mois c'est environ 45 000 commandes expédiées, ce qui fait une moyenne de 1 500 commandes par jour d'expédiées de notre entrepôt de Châteaudin, avec en moyenne 115 000 produits chaque mois, 2 500 fiches produits créées tous les mois, et environ 50 000 contacts avec nos clients au fil de lignes. C'est un petit aperçu assez large de notre stack technique, on a le gros de notre outil qui tourne sur Symfony, un Symfony MySQL assez classique, avec pas mal d'autres technos autour, petit à petit on intègre du React, on a des petits Silex à côté pour des mini-projets, et côté serveur, une stack assez classique avec du Nginx, du même cache, un petit peu d'Elasticsearch, des choses assez courantes au final dans des environnements lents, je pense, et e-commerce en PHP. Un schéma assez grande masse de nos serveurs, en gros on a un CDN en entrée qui nous permet de cacher et délivrer tous les médias statiques au plus proche des visiteurs pour essayer de gagner en temps de chargement au maximum, ce qui est très important dans le monde du e-commerce. Un WAF, en fait toute l'infra est dupliquée sur l'ensemble en cas de crash, on a juste un IP failover qui switch en quelques microsecondes d'un WAF à l'autre, et toute la suite dérive, du coup l'utilisateur passe par un WAF wireframe applicatif pour sécuriser l'application, load balancer ensuite, tous nos serveurs frontaux qui sont là pour l'exécution du PHP et du Nginx, et ensuite les serveurs de base de données qui sont en mode master-slave, on a un master sur lequel toutes les écritures se font, et l'ensemble des lectures est déléguée sur les slides. Et dans les encadrés sur la droite, on retrouve en gros une infra sur un cloud privé qui représente toute notre infra de pré-prod, de test, etc., qu'on gère totalement nous-mêmes. Toute la prod est grandement déléguée à un prestataire d'infogérance, ce qui nous permet d'éviter de se soucier, de ce genre de soucis, de se lever à 3h du matin, un samedi, quand ça plante, tout ça est délégué à un prestataire qui gère ça bien mieux que nous, je pense, et qui est vraiment en domaine d'expertise là-dedans. Sur un plan un petit peu plus flux, voilà un petit peu tout ce qu'on a aujourd'hui, ça représente beaucoup de flux, vu comme ça. ça s'est fait vraiment petit à petit et au final, c'est assez clair dans la table de tout le monde. Je ne vais pas rentrer en détail sur l'ensemble des flux, mais pour vous montrer qu'en gros, on a un système relativement complexe qui fonctionne bien derrière. On va rentrer plus en détail derrière sur comment on arrive à faire ça simplement sans gérer toute la complexité technique que ça représente vraiment derrière. Pour vous faire un peu d'histoire sur la société rapidement, quand Gary a créé la société, en gros, c'était une personne avec l'ensemble des rôles, que ce soit d'un point de vue, c'était lui le webmaster du site, c'était lui qui gérait la logistique, qui gérait les achats, etc. Vraiment multi-casquettes, d'un point de vue technique, les outils qu'il utilisait, c'était Excel pour la compta, Power Boutique, qui est l'équivalent, peut-être que vous connaissez plus, PrestaShop aujourd'hui où en trois clics, on est une boutique en ligne. Ça lui a permis de monter la société jusqu'à un million d'euros de chiffre d'affaires sur la première année. Tout ça en étant très investi et la première promesse de la société, c'était la satisfaction client avant. et c'est ce qui, dans le monde du vélo, a permis à la société de se développer. Vélo relativement, grandement pratiqué en club, et le bouche à oreille a fait 90% du job sur la croissance de la première année. Voilà à quoi ressemblait le site à l'époque. Ça date d'il y a dix ans, ce n'était pas si mal que ça non plus, mais ça fait sourire aujourd'hui. En gros, deux ans après, on avait quelques personnes qui ont rejoint la société avec des rôles un petit peu plus précis. Il y avait quatre personnes au total dans la société. C'est là aussi qu'une agence web a commencé à prendre en main le projet. Une agence qui a fonctionné en e-commerce délégué, je ne sais pas si ça vous parle, en gros, ils sont rémunérés en pourcentage de chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires de la société. Et ils n'ont aucune obligation de ressources ou quoi derrière. Leur but, c'est mettre le plus possible de ressources pour aider le plus possible Altrix à croître et du coup, engendrer le maximum de chiffre d'affaires de leur côté aussi. Du coup, ils ont mis en place un PHP assez simple et on a commencé à se professionnaliser sur toute la partie comptabilité, gestion des stocks, etc. avec Sage. En dehors de ça, on a commencé à avoir des dizaines de milliers de références dans l'entrepôt. Tout était géré uniquement dans la tête des personnes, à savoir où était le pédalier, etc. Tout était dans la tête de chaque personne. En général, le lundi matin, pour expédier l'ensemble des commandes de la société, c'était l'ensemble des effectifs qui étaient réquisitionnés pour aller en logistique préparer les commandes. On avait l'impression des bonnes livraisons qu'on pouvait mettre d'un bout de l'entrepôt et les feuilles bout à bout rejoignaient l'autre bout de l'entrepôt pour vous donner une idée. Du coup, c'était vraiment très manuel et ça a permis de croître le site que l'agence a livré dans sa toute première version. Voilà. Si on va quatre ans plus tard, c'était 45 personnes dans la société. C'était le début de la gestion de la logistique avec un vrai logiciel de logistique capable de calculer les chemins les plus courts dans l'entrepôt pour les préparateurs de commandes, tout ce genre de détails qui permettent aujourd'hui d'avoir une productivité intéressante. C'est là que moi, j'ai rejoint la société. L'idée, c'était de vraiment le 2014, le projet global d'Autricks c'était internaliser tous les métiers qui représentent vraiment le e-commerce au sein de la société et arrêter les délégués à des sociétés tierces que ce soit sur l'acquisition de trafic, sur la gestion du site d'un point de vue technique, etc. Du coup, c'est ce qui explique qu'on est passé de 45 à 90 sur cette année. On a internalisé beaucoup de métiers et derrière, une croissance assez forte qui a... En gros, le site qu'on l'est rejoint. Autour d'Autricks, on avait historiquement Allrun qui était l'équivalent d'Autricks dans l'univers du running. Zanoda qui est notre plateforme B2B sur les marques qui nous autorisent. On revend maintenant aux autres professionnels un petit peu plus petit que nous. Et un gros back-office qui permettait de gérer l'ensemble des besoins des métiers en interne. C'était... 2014, ça a été vraiment l'année de l'outillage de nos équipes internes plutôt que d'utiliser des Excel pour calculer les marges des acheteurs, calculer, avoir la liste de quelles fiches produits on doit créer aujourd'hui parce que c'est celle-là qui va potentiellement générer le plus de chiffres d'affaires, etc. C'est tous les outils qui ont été créés en 2014 dans un back-office totalement sur mesure. Voilà. Une petite revue graphique. C'était mon premier projet quand j'ai rejoint la société. Une petite profonde graphique. C'était uniquement de l'HTML CSS. C'était pas grand-chose au final, mais marrant. Petite anecdote pour vous donner une idée de comment c'était fait quand j'ai rejoint la société. j'ai rejoint en mai donc pas beaucoup avant les soldes. Moment très important dans le e-commerce, les soldes. Un peu avant les soldes, l'agence qui gérait le projet m'a envoyé toute la procédure par mail pour comment mettre en solde. Et en fait, on s'est retrouvé avec le site totalement en solde à trois jours avant les soldes alors que c'est très surveillé par la DGCCRF. Simplement parce que mettre en solde consistait à cliquer sur un lien qui était accessible en HTTP de tous et le site par ma liste se retrouvait en solde. Sauf que notre prestat de mail a parsé le mail qu'ils m'ont envoyé à vérifier si est-ce que le lien c'était du spam. Et hop, on se retrouve avec un site en solde juste par un mail envoyé. Le genre de petites choses qu'on a récupéré. Pour parler un petit peu plus de l'équipe IT, on est passé en gros de 1 à une quinzaine de personnes aujourd'hui, probablement plus d'ici la fin d'année. Du coup, vous connaissez, je pense, tous la complexité de nos métiers avec les turnovers des équipes, la complexité de stabiliser les gens chez nous. On a eu des périodes très fastes de recrutement où ça ne paraît peut-être pas beaucoup de passer de 8 à 12 sur une année, mais quand sur les 8 existants, il y en a 4 qui partent, ça veut dire en recruter 8 au final. Donc, c'est assez conséquent. Et surtout, la complexité, c'est de réinventer les process chaque jour. On ne gère pas un projet de la même manière quand on a 2 développeurs à gérer, quand on commence à en avoir 10, 12. Pour vous donner une ordre d'idée, il y a 4 ans, du coup, la première année, on avait un chef de projet qui était là historiquement dans la société. Moi, qui ai rejoint la société, 2 développeurs full stack pour gérer un monolithe, 100% PHP, MySQL, sans documentation, aucun test unitaire, etc. au final, ce n'est pas si mal que ça, ce qui a été fait, mais c'est un peu compliqué à reprendre quand même. Des gros projets en perspective avec l'intégration de services tiers, vous connaissez peut-être, Bazaar Voice, Sparko, projet de mise en place d'une marketplace sur le site et beaucoup d'autres projets encore derrière. Assez rapidement, après un an, on s'est rendu compte qu'on est passé de 2 à 7 développeurs et au final, d'un point de vue productivité, on traitait de moins en moins de user story, de moins en moins d'ajouts fonctionnels et à chaque mise en prod, on avait de plus en plus de bugs qui remontaient dans le backlog. C'était une autre vie où à un moment donné, ce n'était pas très drôle, ça a coïncidé à peu de choses près avec la préparation du déménagement de l'entrepôt logistique, ce n'était pas une année sympa et là, je me suis dit, il y a un an, c'est un joli cadeau empoisonné qu'on a fait dans les Ones Legacy où dès qu'on touche à un bout, on se rend compte que c'est impossible de savoir qu'est-ce que ça va impacter derrière, c'était du pseudo objet, pas spécialement objet, à côté de ça, une révision startup où on est prêt à réaliser un projet, à investir trois mois dessus et se dire, en fait, aujourd'hui, l'été arrive, on a des choses plus intéressantes à sortir, on jette ce qu'on a fait, ce n'est pas grave, on se remettra dessus plus tard. On a eu, ça nous a donné l'opportunité du coup de partir sur une refonte complète du site, c'était assez simple, la stabilité du site qui était un peu catastrophique avec des requêtes bloquantes du côté base de données. Pour vous donner une idée, il y a une classe PHP qui fait 3000 lignes qui génère une requête SQL de sélection des produits et la requête SQL en sortie fait entre 300 et 500 lignes de SQL. On ne s'est jamais amusé à essayer de la débuguer. Impossible d'envisager de toucher à ça. D'un point de vue ajout ou modification de fonctionnalité en permanence des effets de bord quelle que soit la moindre chose qu'on touche. les projets du coup par conséquence qui prennent tous du retard. Des gros projets très structurants en même temps sur le front où on se disait il va y en avoir une bonne partie à jeter. Et du coup et en parallèle l'équipe de dev qui petit à petit commençait à baisser les bras en bossant sur une stack vraiment pas sexy en se rendant compte qu'au final je suis plus devenu un débuggeur qu'un développeur. Du coup assez rapidement on est parti d'un constat simple qu'il fallait remettre à plat le stock technique le socle technique pour avoir quelque chose de plus stable sur le temps plus évolutif et nous permettre de subir de vivre la croissance de la société. Assez simplement on s'est dit qu'il fallait rester simple sur la migration qu'on a des centaines d'outils dans le back-office ça allait demander des années de projets si on voulait restructurer la globalité du coup on s'est dit bon le coeur du métier le coeur de ce qui évolue c'est le site et ses différentes déclinaisons dans les différentes langues on refactorise cette partie-là on redéveloppe tout en symphonie de zéro on en profite pour faire tout ce qui aurait déjà dû être fait mais qui n'était pas fait avoir un site responsif un moteur de recherche performant indispensable sur un e-commerce on est parti de ce principe-là et pour éviter d'avoir refaire tout ce qu'on avait autour à côté la seule contrainte c'était de ne pas toucher la structure des bases de données et garder la base de données en pivot c'était la méthode la plus simple et qui nous a permis de réaliser le projet le plus vite possible on a vendu le projet de refonte trois mois aux équipes de la direction c'était assez simple une refonte graphique une gestion du responsif la mise en place de Sparco qui était de simple API plutôt qu'en gros Sparco l'idée c'est que c'est eux qui gèrent la structuration de notre catalogue on a juste à faire des appels API vers eux pour savoir quel produit afficher sur quelle page plutôt que de requêter notre base de données du coup c'était un projet relativement simple et l'intégration d'iPay qui a un PSP de paiement si vous le savez au final on a mis un an à faire cette migration lors de la mise en prod fatalement de nombreux bugs au final nos nouveaux clients étaient très contents de la refonte qui a été faite les anciens clients très perturbés voire mécontents de la refonte c'est vrai ce qu'on dit mais c'est compliqué de faire changer les habitudes des personnes en général c'est encore plus vrai sur des clients qui ont une topologie très différente ça va de la personne de 14 ans qui va être très à l'aise à la personne de 70 ans qui utilise uniquement l'informatique de temps en temps parce qu'il y a des bons prix en ligne c'était un grand cap qui a été mis en parallèle avec le déménagement de notre anthropologie logistique ça a pas mal tremblé dans la société à cette période que ce soit les bugs IT sur le site les bugs logistiques forcément quand on déménage à l'époque 10 000 m2 d'entrepôt il y a des produits qui se retrouvent mélangés des clients qui reçoivent les mauvais produits etc ça a pas mal secoué un petit peu c'était une période assez compliquée quand même bon malgré tout on a réussi à sortir le site tout marchait bien il y a deux ans du coup gros projet en perspective c'était la marketplace plus que jamais il y a quelques temps avant on savait que c'était un projet intéressant mais on ne s'était jamais dit bon c'est maintenant il faut vraiment investir du coup c'était vraiment le projet de l'année 2016 mettre en place une marketplace on a choisi Miracle en prestataire qui gère le middle office entre les vendeurs et nous si vous connaissez en gros Miracle nous a dit c'est simple une marketplace avec nous vous la mettez en production en trois mois en fait avec le recul aujourd'hui si on lance une marketplace uniquement avec le regard IT ça va être très très long pour la sortie on a commencé on a investi un an sur le projet en gérant d'autres projets en parallèle bien sûr alors d'ailleurs on s'est dit mais on ne va jamais y arriver parce qu'on ne se rend pas compte mais il y a tellement de choses à gérer quand un client va appeler le service client pour lui demander un produit inconnu chez nous est-ce qu'il est compatible avec mon vélo comment on va faire pour répondre au client quand le client va nous appeler pour savoir est-ce qu'il a reçu est-ce que ça commande est parti comment on va faire c'est pas nous qui expédions c'est le vendeur directement tous ces sujets qui venaient au fur et à mesure qu'on développait et au final au final qui nous ont empêché d'avancer vers ce qu'on voulait avec le recul c'est vraiment le souci c'est de ne pas avoir pris le temps de se poser parce qu'on nous a dit qu'une marketplace c'est simple on y a cru en regardant de loin ça paraissait en effet simple et surtout d'avoir visé le modèle idéal où la marketplace fonctionne tout seul dès sa première mise en production au final sur l'année 2016 on s'est dit qu'on a géré beaucoup de choses et pas grand chose à la fois et du coup en début 2017 on s'est dit bon il y a besoin de restructurer forcément un peu les choses on est passé de 0 à 15 en 3 ans les process qu'on avait étaient forcément plus viables du coup clairement on avait des projets qui traînaient où quand on parle d'un marketplace typiquement on a réalisé 80% du projet en 20% du temps et les 80% du temps qu'on a restant du temps qu'on a passé dessus c'était pour gérer des finalisations mais sans jamais voir le goût les équipes en interne qui n'avaient pas de visibilité sur qu'est-ce que je vais faire etc c'était vraiment géré en mode plus qu'agile pour le coup une surcharge en gestion d'urgence des bugs à gérer qui tombaient du jour au lendemain des micro évolutions parce que quelqu'un chez nous s'est élevé en se disant on va faire ça sur le site on arrêtait tout on mettait l'ensemble des équipes sur les nouvelles idées et assez rapidement un manque de confiance des équipes métiers au sein de la société qui se disait au final je demande quelque chose à l'IT ils me disent ça prend deux semaines et conduit dans tout ce bazar au final le projet de deux semaines sortait de deux mois trois mois on n'a pas réinventé grand chose mais en gros faire du vrai Scrum ça a été le gros changement le gros changement de l'année 2018 avec une vraie planif de sprint une fois la sprint commencée son contenu est figé à 95% forcément des choses qui peuvent bouger des bugs qui peuvent arriver sur lesquelles on ne pourra pas faire l'impasse et l'idée c'est d'avoir un contenu fixe sur la sprint au maximum que ce qui rentre en sprint soit suffisamment spécifié et détaillé pour que l'ensemble des développeurs puissent travailler sur le projet sans surprise en plein milieu et une mise en production globale en fin de sprint après tout ce qui va bien pour faire une mise en production en toute tranquillité pour détailler un petit peu plus la phase la phase projet chez nous aujourd'hui l'avant projet aujourd'hui c'est tout ce qui concerne la conception on ne commence pas un projet sans avoir les user stories totalement détaillées fonctionnellement l'ensemble des maquettes graphiques l'ensemble des traductions l'architecture technique cible qu'on veut atteindre demain sur ce projet etc ensuite sur la sprint de trois semaines on attaque le développement qui représente huit jours au final sur les quinze jours au vrai ensuite on a une phase de qualif IT où c'est nos développeurs qui entre eux font ils en font déjà avant mais c'est vraiment deux jours dédiés à ça où les développeurs vont faire uniquement la review du test et la correction des retours de review en fait pendant ces deux jours-là les développeurs ne peuvent pas commencer une nouvelle user story l'idée c'est boucler tout ce qui a été commencé pour pouvoir le sortir à la fin de la sprint et ensuite on a trois jours sur lesquels on a deux jours additionnels qui peuvent bouger en gros sur la répartition sur lesquels c'est notre QA qui va tester une fois que les développeurs ont enlevé 90% des bugs les métiers qui vont être impliqués sur les tests et après ça on met en prod la phase de qualif métier qui est aussi la phase où les développeurs s'ennuient entre guillemets au final on l'a assez rapidement recyclé en MEV IT c'est là où notre architecte intervient et se pose sur les différents sujets en se disant on va essayer de réduire la tête technique morceau par morceau et du coup on a un slot de 5 jours sur chaque sprint où 90% des développeurs sont là pour réduire la tête technique on a toujours la tête technique je pense qu'il n'y a jamais trop de temps passé pour la réduire c'est au final très confortable d'avoir une période de temps fixe sur lesquelles on ne revient jamais ce qui a été important dans tout ça c'est vraiment de donner un rôle à chacun que tout le monde comprenne son rôle dans l'organisation moi qui est là pour être le garant des projets faire en sorte que quand un projet rentre en planification on est sûr qu'il n'y a pas un autre projet qui va en dépendre qui n'est pas encore sorti ou autre sur tout ce plan là l'architecte technique qui est là en facilitateur technique qui est disponible à n'importe quel moment pour l'ensemble des développeurs pour leur simplifier la vie qu'ils aient le moins de questions possibles à se poser et en même temps pour les aider à monter en compétence sur l'ensemble des difficultés qu'ils pourraient rencontrer et des team leads qui sont là pour faciliter humainement la relation entre les développeurs et les métiers quand on a des développeurs en particulier juniors qui vont discuter avec le responsable du service client pour lui expliquer que la jointure elle est trop coûteuse dans la base de données on ne peut pas la réaliser comme ça c'est un peu compliqué du coup c'est important pour nous de mettre les team leads entre deux pour simplifier le dialogue entre tout le monde et du coup les développeurs qui restent au final les experts au coeur du système qui délivrent l'ensemble des fonctionnalités pour donner une idée de l'organisation IT aujourd'hui chez nous on est répartis en deux rôles en deux pôles pardon le pôle exploitation qui est en fait la gestion du quotidien faire en sorte que la production se passe bien au quotidien est-ce que la base de données tombe bien est-ce que les queues dans RabbitMQ se vident correctement et se remplissent correctement ça c'est notre pôle exploitation avec un DSI qui est responsable de l'organisation des process notre QA garante la qualité pour le coup en amont et en aval des mises en production notre coordinateur support qui est très important c'est un peu le service client interne à la société il est là pour c'est vraiment le pilier de la communication chez nous c'est lui qui va aller communiquer sur nos mises en production nos planifications et du coup naturellement c'est vers lui que l'ensemble des métiers chez nous va aller s'adresser en cas de ma souris ne marche plus j'ai un bug sur le site n'importe quoi les gens vont naturellement s'adresser à lui et du coup il s'occupe de dispatcher entre les différentes personnes oui notre responsable d'infra interne après qui lui est vraiment là pour gérer le parc informatique au quotidien interne dans les locaux et du coup en parallèle de ça on a un pôle projet qui est divisé en trois équipes une équipe chaque équipe avec son lead une équipe tournante et deux équipes fixes en gros on a quatre développeurs dans chacune des équipes fixes et l'équipe tournante sur chaque sprint un développeur de chacune des deux autres équipes l'équipe tournante en gros c'est notre équipe TMM et VIT je pense que je ne ferai rien découvrir à personne si on dit que les développeurs n'aiment pas trop corriger des bugs malheureusement il y en a on est obligé de le faire du coup l'idée c'est répartir les tâches un peu pénibles équitablement entre l'ensemble des développeurs du coup on a une équipe tournante de correction de TMM et VIT chaque sprint c'est des développeurs différents qui y passent et qui s'occupent d'améliorer un petit peu tout ce que les autres ont sorti avant avec la mise en place de cette organisation en gros la marketplace qu'on n'avait pas sorti en un an où on a pris un peu de recul on s'est dit bon on va jeter tout ce qu'on a fait parce qu'on n'est probablement pas parti dans la bonne direction notre erreur c'était vouloir sortir la marketplace idéale avec l'ensemble des fonctionnalités connectées on s'est dit bon on jette tout on se remet dedans on réfléchit vraiment au produit minimum viable et on fait ce qu'il faut pour impacter le moins possible techniquement le site et en même temps avoir quelque chose de sérieux vis-à-vis des clients de nos vendeurs qui sont nos partenaires et du coup on est vraiment spécifié le projet que ce soit sur le plan fonctionnel et technique avant de se lancer dessus et au final un mois pour refaire l'ensemble des spécifications un mois de développement et on avait une marketplace qui tournait en production nouveau projet on s'est dit migrer notre CRM interne vers Salesforce pour gagner en flexibilité pour notre service client on a répété le même process prendre un peu de recul sur l'existant ne pas foncer billes en tête lister les fonctionnalités indispensables pour mettre en place un produit minimum viable on spécifie on développe et en trois mois le projet était bouclé chez nous pour la petite blague on bossait avec un prestat qui était sur la partie Salesforce qui a un peu croqué de son côté le projet est sorti au bout de neuf mois au final pas de notre responsabilité du coup c'est ce qu'on a réussi à faire sur 2017 2018 en gros à peu près la même équipe un petit peu plus de développeurs des gros projets toujours faire évoluer notre marketplace déjà existante pour ajouter les fonctionnalités qu'on avait zappées volontairement mais qui avec la montée en puissance du projet est devenu petit à petit indispensable CrossDoc qui était une grande nouveauté chez nous où la promesse client depuis toujours chez Autrix c'était le client pouvait venir chez nous commander n'importe quel produit jusqu'à 18h et pouvoir le recevoir le lendemain avant 9h chez lui CrossDoc c'était le début de mettre en vente des produits pas encore dispo dans notre stock dispo uniquement dans le stock de nos fournisseurs du coup c'est gros changement d'un point de vue expérience client et d'un point de vue technique rien n'était prévu chez nous pour gérer ce genre de choses c'est notre je ne vais pas vous détailler mais en gros c'est notre flux de commandes entre le site le site à gauche Sage notre ERP Speedil WMS qui gère la logistique du coup on est parti de quelque chose de relativement simple quand on a mis en place la marketplace le flux a évolué vers ça une commande pouvant commencer à être mixte avec des produits Altrix également des produits vendeurs tout ça réparti en commandes logistiques du coup quand on a sorti CrossDoc au final il y a juste les deux flèches enfin les trois flèches foncées sur la droite qui ont été mises en place sur le PMV assez simplement quand notre numéro de commande contenait ici historiquement un T pour dire c'est une commande Altrix on l'a mis dans un portefeuille différent avec un V qui a engendré ce petit process de mise en attente des commandes en logistique c'était le plus petit développement possible qu'on pouvait réaliser pour un projet relativement complexe en front in fine petit à petit on a ajouté toutes les fonctionnalités nécessaires au début on l'a fait sans prévenir le client voir est-ce que déjà ça dérangeait vraiment nos clients d'attendre un jour de plus pour recevoir leur produit petit à petit on a mis en place des fonctionnalités de mise en avant du délai allongé tout ce genre de choses et du coup in fine on arrive sur ce schéma de flux de manière relativement simple qui quand tout confondu on peut arriver à réaliser l'ensemble de ces process et l'idée c'est qu'on a mis vraiment en place les choses petit à petit et du coup chaque flux est bien isolé dans son coin très simple à comprendre vous avez déjà vu ce schéma mais c'est vraiment l'idée de ne pas essayer de partir sur la cible idéale du premier coup faire grossir le projet petit à petit et aller demain vers l'objectif mais on n'a pas besoin de l'objectif aujourd'hui pour déjà éprouver le concept assez bêtement avant d'investir un an sur une marketplace on aurait dû se demander est-ce que nos clients vont être appétants avec la marketplace en ayant passé deux mois pour sortir une marketplace aujourd'hui on sait que ça marche et ça nous dérange beaucoup moins d'investir un an dessus que ça nous a dérangé à l'époque et d'un point de vue IT c'est beaucoup plus simple de gérer des petites choses au final du coup voilà ça c'est vraiment tout nouveau on s'est posé on dit on sait gérer des projets petit à petit ça nous va bien et par contre on ne sait pas comment prioriser les projets on a 150 personnes chez nous qui ont des dizaines d'idées chaque mois qui remontent leurs idées au coordinateur support comment on fait demain pour savoir quel est le prochain projet sur lequel on doit travailler on a commencé il y a six mois avec des réunions de priorisation on réunissait l'ensemble des métiers chacun mettait trois projets qu'il voulait qu'il voulait voir sortir demain on avait une liste et on remontait les projets on mettait le projet en bas on le remonte petit à petit et en gros c'est celui qui criait le plus fort qui voyait son projet arriver en haut sur la priorisation ça marchait relativement bien tant qu'on avait qu'une dizaine une centaine de projets on arrivait à s'en sortir mais assez rapidement ça devenait compliqué quand on fait une réunion de priorisation qui reste 80 projets de la précédente réunion se rappeler quelle va être la valeur du projet etc et on s'en sortait plus et en gros ce qu'on a mis en place c'est une seule forme de priorisation possible par la valorisation du projet l'idée c'est quelle est la valeur ajoutée du projet et il n'y a que ça qui permet de valoriser un projet et de le positionner dans la roadmap on se base sur trois indicateurs pour ça une crise du revenu la marge en euros en gros par an que le projet va nous permettre de gagner c'est un peu petit je partagerai après si vous voulez la présentation en gros la plus-value du projet combien de marge le projet va nous faire gagner chaque année deuxième facteur c'est l'appétence de nos clients sur le projet est-ce que c'est quelque chose qui est très attendu par nos clients moyennement attendu etc le gain d'efficience au sein de nos équipes combien de temps ça va nous faire gagner au quotidien pour le service client tout bêtement un client qui fait une demande de retour de produit dans le cadre légal des 15 jours il fait sa demande de retour historiquement c'est un humain chez nous qui faisait un copier-coller pour lui expliquer la procédure de retour projet tout bête on automatise une réponse sur ce genre de ticket combien de temps ça va faire gagner en interne et après des indicateurs négatifs quel va être le coût de développement du projet quel va être potentiellement le coût de gestion de l'outil qu'on va mettre en place pour les équipes métiers derrière s'il faut mettre en place une bannière qui doit changer tous les jours sur la page d'accueil combien de temps ça va demander aux graphistes pour créer cette bannière aux country managers pour donner les différentes traductions aux personnes du marketing pour intégrer la bannière au bon endroit avec la bonne périodicité et derrière quel est le coût opérationnel de gestion pour l'équipe IT si on a des flux de superviser etc ça a forcément coûté du temps on a mis un poids sur chacun de ces facteurs ça nous donne un score derrière et aujourd'hui une réunion de priorisation c'est vachement facile chacun des métiers définit les 6 indicateurs précédents on repasse juste ensemble pour vérifier quand même parce qu'il y a toujours des rusés pour survendre leurs projets on passe vite fait dessus pour se dire bon est-ce que c'est cohérent est-ce que c'est pas cohérent et en une heure on a une priorisation triée par le score on a l'ensemble de nos projets qui est automatiquement trié en un coup de pied à peau en parallèle de ça pour 2018 on a défini trois gros projets qu'on estime que la direction estime stratégique pour la société et du coup c'est trois projets de plus de trois mois sur 2018 et c'est voilà c'est ce qui nous définit notre roadmap au quotidien maintenant aujourd'hui on est à peu près sereins pour gérer l'avenir de la chaîne voilà pour moi merci est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou autre tiens et après si quelqu'un vous pouvez trouver d'accord assez cool moi je voulais savoir parce que là vous parlez de valorisation etc et comment vous faites une fois qu'il y a le projet la feature qui est mise en prod pour évaluer si cette valorisation qui a été estimée au départ notamment sur les retours clients ou choses comme ça comme vous faites pour savoir si ça a été réellement utile et du coup remettre en question peut-être ce tableau là au fur et à mesure et peut-être après ils vont pouvoir améliorer les prioritisations etc alors la majorité de nos features qui vont arriver sur le front office arrivent aujourd'hui dans le cadre d'un A-B test enfin A-B-C-D-E test parfois qui nous donne des datas assez fiables sur la valeur ajoutée des features c'est rare maintenant qu'on sorte un projet sans passer par un A-B test sur tout ce qui est front après tout ce qui est bac et vraiment sur les équipes internes c'est relativement plus compliqué et ça reste aujourd'hui quand même un peu plus du ressenti humain malgré qu'on commence à mesurer quand même de plus en plus de choses où typiquement sur le service client il y a peut-être deux ans on n'était pas capable de mesurer l'intégralité de la performance des équipes aujourd'hui on sait combien de mails chacun envoie combien de coût de téléphone chacun a pris quelle est la durée moyenne des fils etc et du coup ça nous permet de stater un petit peu mieux est-ce que la mise en prod de cette fonctionnalité a eu un gain positif ou pas sur les équipes après il y a des équipes où c'est beaucoup plus compliqué de mesurer les gains où c'est pas vraiment de la productivité en tant que telle comme on pourrait l'avoir sur un service client ou la logistique où on sait combien de lignes de commandes sont préparées par personne si on parle de l'équipe marketing c'est du doigt mouillé sur la valeur ajoutée ou pas de la future vous avez parlé des différents projets que vous avez en parallèle comment est-ce que vous faites au niveau du dev pour vérifier à quel moment est-ce que ça peut être mini en prod par exemple est-ce que vous avez différents environnements ou est-ce qu'il y a d'un point de vue environnement on a trois niveaux d'environnement enfin quatre on a l'environnement de dev en docker sur chacun des posts des utilisateurs derrière dès que dès que le développeur a fini son développement il crée la pool request sur GitHub automatiquement on a environnement de test d'EPR qui se guide sur nos serveurs qui permet au QA de venir tester etc. sans avoir besoin d'installer tout sur son poste ensuite s'émerger sur notre environnement de pre-prod et du coup là ça nous permet de vérifier que l'ensemble des projets réalisés sur la sprint va bien tourner c'est vraiment là où en gros je vous mettais tout à l'heure la qualif métier c'est une fois que tout a été émergé sur l'environnement de pre-prod et que les métiers viennent vérifier que l'ensemble des projets en commun fonctionnent aussi bien que chacun des projets isolés dans leur coin et c'est pas schématisé sur ce point là on a une vraie pré-prod qui est sur nos serveurs de prode cachés du grand public sur lequel on fait une mise en prode la veille pour vérifier que tout fonctionne bien sur le vrai environnement de production et la mise en prode de la veille merci alors moi j'ai une petite question juste sur le fait d'avoir d'avoir travaillé avec une infogérance qui était externalisée au vu du nombreux changements qui ont été faits est-ce que ça a posé des problématiques de communication etc. ou pas du tout alors l'infogérance avec lequel on travaille je le connais historiquement depuis 10 ans du coup c'est peut-être faussé comparé à quelqu'un qui prendrait un nouvel infogérant inconnu on travaille très très bien ensemble le dialogue est très fluide ils sont très pros et très souples à la fois on peut à la fois échanger en Skype à n'importe quel moment de la journée et parfois par des tickets très formels ça ne nous a pas créé trop de soucis ça complexifie un petit peu les choses c'est pour ça que sur l'ensemble de notre infra ils sont vraiment impactés uniquement sur la production l'infogérant intervient uniquement sur la production et pas sur la pré-prod sur nos environnements de qualifs etc. du coup on fait toutes nos expérimentations dans notre coin et une fois que c'est bien ficelé on demande à notre infogérant de mettre en place en prod ça se passe relativement très bien donc il y a trop de frustration d'accord merci d'autres questions ? je ne te prends pas de bien du coup est-ce que vous avez une idée est-ce que vous faites régulièrement des rollbacks justement en prod sur différentes features et est-ce que du coup ça s'est amélioré peut-être avec les choses mises en place au fil des années on en fait des rollbacks que ce soit si catastrophique que ça pour générer un rollback on n'en fait pas tant que ça par contre on avait beaucoup de bugs bloquants historiquement après une mise en prod où ok ça peut attendre deux heures mais dans deux heures il faut absolument que ce soit résolu depuis qu'on a mis en place la nouvelle organisation en début 2017 on a grandement réduit ce nombre de bugs bloquants suite aux mis en production je pense qu'au final sur l'année 2017 on a fait peut-être 4-5 rollbacks mais pas plus que ça par contre notre QA est tombé malade début 2018 et on a vu l'impact qu'il avait dans l'organisation et on a eu une jolie régression sur ce plan là on voit l'importance de chacun dans l'organisation d'accord merci du coup je me demandais aussi par rapport à vos serveurs vu que vous avez une location qui j'imagine est unique comment ça se passe pour votre distribution sur l'Europe est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de lenteur parfois ou ouais je sais pas on a 75% de notre clientèle qui est française déjà ça limite un peu la complexité les 25% restant notre clientèle il y en a un bon trois quarts qui est sur les pays limitrophes de la France ce qui limite encore de nouveau un petit peu le sujet après sur tout ce qui est HTML on n'est pas les plus rapides à répondre à l'autre bout du monde on est assez actif dans les dom-toms aussi ça commence à faire un peu loin et on voit bien que sur tout ce qui est HTML on est un peu là à répondre et après c'est turbo byte en CDN en entrée qui nous permet de répondre au plus proche possible du client sur tous les assets et ça compense relativement bien le petit défaut après clairement il y aura un sujet si demain on se développe un peu plus aux Etats-Unis ou en Australie il y aura un vrai sujet là-dessus justement pour rester un peu sur le même sujet est-ce que vous avez prévu de mettre en place des KPIs justement de perf parce que vous avez dit au début de votre intervention que la performance justement était importante en part en CDN mais est-ce que vous avez quelque chose justement pour vérifier que ces perfs-là ne soient pas impactés par différents projets qui sont arrivés ouais on a un autre exploitant qui s'occupe de la production qui de manière hebdomadaire fait un compte rendu sur les temps de chargement back et front qu'on utilise Neuralic si vous connaissez qui se charge à la fois de la supervision back et front du coup on surveille autant la partie temps de réponse back et front sur le back on n'a pas trop de soucis à se faire on a plutôt de jolis graphes sur le front on suit ça de relativement près où on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'imagine pas qui ont beaucoup d'impact et du coup c'est celui-là vraiment de manière hebdomadaire on se rend compte que ça ne sert à rien de suivre à l'heure ou à la journée après une mise en preuve on obtient vraiment une tendance de l'impact une semaine après les mises en production on ne peut pas utiliser je ne sais pas des speed index ou des choses comme ça pour se rendre vraiment compte on a un Excel dans Google un spreadsheet dans Google qui nous permet de lancer de manière en un clic une centaine de tests sur tu citais le nom speed index ça nous permet de lancer en un clic une centaine de tests sur speed index pour sortir des tendances et les comparer avec ce qu'on avait évidemment avant donc ça on le fait de manière quotidienne pour pouvoir tirer une tendance et après on a Neuroly qui nous permet d'avoir les temps de chargement moyens de nos utilisateurs finaux c'est un bout de JS qui est injecté dans la page et qui nous répond une fois que la totalité de la page a été chargée et en même temps ça a coup et après on utilise tous les outils classiques que Google est à disposition pour sortir ce genre de choses ok merci voilà merci du coup par rapport à Miracle avec un peu plus de recul qu'est-ce que t'en penses ça répond à toutes les attentes que tu pouvais avoir que l'équipe avait au global d'un point de vue métier c'est un très bon outil je pense que si Camille notre responsable de la marketplace était là il en vendrait mieux les mérites que moi mais c'est vraiment un bon outil le seul souci qu'on a eu mais je pense que c'est comme n'importe quel prestat quand on veut signer avec lui il vend le projet le mieux documenté du monde avec une intégration super facile faire une marketplace c'est facile ne vous inquiétez pas on en a déjà fait 30 et c'est facile et en fait c'est toujours survendu et il ne faut vraiment pas hésiter c'est là où se poser vraiment aller ailleurs pendant trois jours réfléchir au projet avant de se dire on va vraiment commencer à travailler dessus pour réfléchir aux impacts c'est là c'est important pour que le projet soit bien réalisé mais d'un point de vue solution miracle on n'a pas grand chose à le dire ok super et du coup en termes de tu parlais des indicateurs que vous avez mis en place sur les nouveaux projets lancés par exemple par rapport à la marketplace ça a généré quoi en termes de croissance de chiffre d'affaires en fait chez nous la croissance sur 2018 c'est porté en grande partie par Connect qu'on a décliné en plusieurs parties on a Connect Display qui représente la marketplace Connect Service qui représente la partie cross-doc c'est-à-dire mettre en vente des produits qui sont pour un moment en stock que chez nos fournisseurs on a Marketplace on a Connect Global après à la Amazon nos petits fournisseurs stockent directement leurs produits chez nous et c'est nous qui nous chargeons d'expédier chez leurs clients du coup on expédie des produits à certains de nos concurrents qui puissent vendre l'ensemble de ces trois projets sont bien statés j'ai pas les chiffres en détail mais aujourd'hui la croissance de 2018 est très portée par ces projets-là ok merci pas de soucis moi je voulais savoir du coup quand tu as choisi de refaire une refonte complète qu'est-ce qui t'a porté vers Symfony parce que ça aurait pu être très bien Magento Sacha peut-être un peu léger à ce moment-là mais il y a des gros e-commerce déjà clés en main et du coup pourquoi choisir une solution from scratch au final on s'est longtemps posé la question l'agence qui gérait le projet qui était expert de PrestaShop à côté nous conseillait grandement de faire un PrestaShop après on s'est rendu compte que dans notre back office on a des centaines de fonctionnalités repartir sur un Magento ça veut dire ou PrestaShop sans réutiliser ce qu'ils fournissent ce qui est le but dans ce cas-là sinon ça ne sert à rien et on perdait d'un point de vue efficacité humaine sur les équipes où aujourd'hui on a un back office pour créer une fiche produit où tout est à une place optimisée comparée à notre métier aux connaissances de nos équipes etc du coup on aurait forcément perdu sur ce point-là et après il y avait quand même de nombreuses fonctionnalités qui étaient suffisamment spécifiques pour qu'on ait besoin de beaucoup de personnalisation dans la solution si on prenait une solution existante du coup ça faisait moins sens à notre goût et après pourquoi du Symphonie plutôt qu'autre chose différents niveaux je connaissais bien Symphonie à l'époque du coup ça simplifiait le sujet il a quand même plutôt bonne réputation ça simplifiait aussi le sujet en termes de recrutement c'est quand même compliqué de recruter dans nos équipes et Symphonie ça reste une techno que les gens ont envie de faire aujourd'hui du coup ça simplifie pas mal des choses et d'un point de vue scalabilité on était sûr qu'on allait réussir à aller vers le niveau et c'était la solution qui nous permettait aussi alors d'autres permettent aussi mais doctrine entre deux vu qu'on n'a pas pu retoucher la structure de la base de données doctrine nous a permis de bien gommer les choses farfelues qu'il y avait dans la base de données du coup ça a bien aidé du coup je rebondis dessus j'avais pas prévu de poser la question mais tu parles de doctrine j'ai vu beaucoup de conférences sur des justements du e-commerce qui commencent à avoir de la grosse volumétrie où c'est souvent le point noir est-ce que vous c'est aujourd'hui toujours en place est-ce que c'est pas un problème impactant sur vos pairs on a toujours doctrine en place pas sur l'intégralité du site en back office il n'y a aucun souci on est toujours sur du doctrine en front office en gros en e-commerce il y a quatre pages qui sont pour consulter la page d'accueil le search les pages catégories les pages produits sur ces pages là on minimise un maximum l'utilisation de doctrine ou alors c'est l'utilisation de doctrine avec un même cache derrière et après on fait directement des requêtes PDO pour les données qu'on a besoin d'avoir en continuité fraîche après sur le reste du site ou sur un site e-commerce si on a un taux de conversion de 5% c'est beau déjà du coup dans la partie connectée en gros on a 5% du trafic c'est plus c'est plus facile d'utiliser du doctrine gourmand à ce niveau là vous avez eu une belle évolution dans la gestion de projet et la valorisation des projets est-ce que vous pensez qu'il y a des points d'amélioration justement dans cette gestion et valorisation des projets sur la valorisation c'est assez nouveau chez nous clairement il y a des choses à améliorer où sur chacun de nos 6 indicateurs on a des poids et on se rend compte qu'aujourd'hui les poids ont besoin d'être réajustés pour que ce soit le plus cohérent possible on a encore besoin d'un petit peu de recul pour ajuster ces poids qui sont liés à plein de facteurs sur les coûts internes quelle est la masse salariale globale que ça fait économiser ça dépend des métiers ça dépend de ce genre de choses un développeur n'est pas payé le même prix que quelqu'un du service client typiquement du coup il faut réajuster tous ces facteurs en fonction c'est clairement un des points sur lequel il va falloir qu'on travaille sur le reste de l'année 2018 après c'est vraiment tout nouveau chez nous du coup on a besoin de plus de recul encore et après sur le reste de l'organisation il y a forcément moyen de faire mieux après on est quand même aujourd'hui sur un modèle qui fonctionne bien il y a un an on a quand même tout chamboulé en repartant de zéro d'un point de vue organisation et on en profite que ça fonctionne pas si mal que ça pour souffler et se reposer la question peut-être en fin d'année on est aussi très à l'écoute des équipes de développement très important chez nous la rétrospective en fin de sprint où vraiment il faut que tout le monde puisse s'exprimer pour nous aider à améliorer les choses au quotidien et d'un point de vue organisation il y a de fortes chances que le signal d'alarme arrive par ce biais là en premier plutôt que par nous qui sommes un peu tête dans le guidon parfois et qui ne nous rendons pas compte des soucis si on passe un peu derrière l'écran côté IT côté logistique c'est organisé comment du coup aujourd'hui chez Alltrix en termes de je ne sais pas l'entrepo le nombre de personnes l'industrialisation un petit peu aussi des différents process comment retrouver un produit parmi je ne sais pas combien de références maintenant 150 000 à peu près 150 000 références plus de 500 marques référencées sur les topologies de produits très différentes du textile sur lesquelles il faut faire attention que ce soit pas la poussière histoire que le client ne reçoive pas son t-shirt blanc tout gris la nutrition sur laquelle il faut faire attention aux dates de péremption c'est un peu dommage quand le client reçoit une barre protéinée qui encore donne deux jours et après des produits électroniques des produits gros volumes on expédie les vélos pour certains de nos clients totalement montés ça représente un carton le client peut sortir le vélo de son carton et aller rouler avec il n'y a pas besoin de remettre le guidon droit il n'y a pas besoin de regonfler les pneus c'est intégralement monté donc ça représente un carton relativement volumineux la logistique est partie à Châteaudin il y a deux ans et demi trois ans maintenant aujourd'hui c'est 45 personnes en gros dans 18 000 m2 d'entrepôt 150 000 références on a un logiciel qu'on ne gère pas nous je pense que la logistique c'est un vrai métier on ne ferait jamais les choses aussi bien qu'un prestataire spécialisé là-dedans qui se charge de gérer toute la partie technique et ensuite c'est des améliorations au quotidien qui nous permettent d'améliorer la productivité des équipes en logistique on a aujourd'hui su gérer la croissance d'Oltrix avec très peu de nouveaux recrutements en logistique c'est plus de l'ajout de fonctionnalités sur la chaîne de logistique où on a un convoyeur qui fait historiquement un préparateur logistique préparer l'intégralité d'une commande il se baladait dans un copot en gros avec un chariot avec une quinzaine de bacs et il préparait 15 commandes d'un coup les préparateurs en 18 millimètres carrés finissaient la journée en ayant marché entre 20 et 30 kilomètres selon les préparateurs vous n'avez pas trop besoin de faire des sports après aujourd'hui tout ça ça n'existe plus on a un convoyeur qui fait le tour de l'entrepôt chaque préparateur a une zone de 1000 mètres carrés qui lui est dédiée il se charge de récupérer les produits les mettre dans un bac les bacs sont ensuite redispatchés sur la zone de préparation pour réunifier une commande ensuite c'est des petits détails mais aujourd'hui on n'a plus de préparateurs qui scotchent les colis c'est une commande qui vient scotcher le colis le colis est aiguillé vers une zone d'attente spécifique au mode de livraison etc c'est tout ce genre de petit investissement qui nous permettent de gagner en collectivité ok super sur la partie logistique c'est speedy c'est ça c'est speedy ouais ok on a un tout petit enfin tout petit ils sont de moins en moins petits mais historiquement c'est un ils étaient assez petits quand on les a choisis et c'est aussi ce qui a fait le choix de passer par eux c'est qu'ils étaient suffisamment petits pour s'adapter à nos besoins et pas l'inverse que ce soit nous qui devions nous adapter à leurs besoins merci je crois qu'on est bon super merci à vous merci merci applaudir 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 Sous-titrage ST' 501